L'élection présidentielle du 20 décembre en RDC a été marqué par des irrégularités et des fraudes selon les évêques catholiques. Le président Tshisekirizi ne devrait donc pas être investi car sa présidence serait clairement illégitime. Ça c'est Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain. Moïse Katoumme était-il encerclé hier à Kachoboé ? Aucune instruction n'a été donnée dans le sens de restreindre la liberté de circuler de qui que ce soit à Kachoboé dès que nous avons appris ce faux pas commis par quelques éléments des forces de l'ordre, des péchés. Du reste, dans cette partie de la province du Okatanga, en vue de dissuader les vérités de certains compatriotes à vandaliser les biens de leurs adversaires politiques, nous avons immédiatement ordonné la levée de cette barrière, chose qui a été aussitôt faite au démeurant. Nous condamnons cet incident malheureux, ainsi que les responsabilités des uns et des autres seront donc établies pour que pareilles cas ne se répètent plus. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a par le truchement d'une correspondance adressée à la DGM, interdit la sortie du territoire national de toutes ces 82 cas renseignés par la CNI, rapportant certains médias locaux. Le président de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin, M. Davin Loubo, demande à tous les professeurs, dont les noms figurent, parmi les candidats invalidés par la CNI, de démissionner de leur propre chef. Nous devons protéger la jeunesse contre ces virus de tricherie et de corruption. Justicia Aysbel appelle le président de la Cour constitutionnelle à annuler les élections suite aux fraudes pour sauver la justice. Invalidation des 82 candidats, Katumbi affirme que la CNI est passée aux aveux et demande à la communauté internationale de ne pas reconnaître les résultats issus de la fraude. Dans un communiqué signé par Christophe Mbosonko, du A, membre du Présidium de l'Union sacrée, la structure qui a soutenu la candidature de Félix Tissékédi encourage la CNI à ne publier que les candidats qui ont été réellement élus. Certains candidats invalidés pour fraude et détention illégale des dispositifs électroniques de vote avec Ivaris Beauchab en tête ont introduit ce lundi 8 janvier une requête au Conseil d'État pour obtenir l'allumination de la décision de la CNI. Dévant les appels incessants d'allumination des élections, Germain Kambinga convie le peuple congolais à barrer la route à ses initiatives susceptibles d'entamer la cohésion nationale et constitue une menace à la paix et à la concorde nationale. D'après le PCA du cadastre minier, Crispin, Bindoulé, certaines sociétés minières de la province du Haut-Touelé soutiennent financièrement Konenanga dans le but de soutenir sa rébellion. Merci de nous faire confiance. Grande Tribune, c'est parti. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Deux éminents professionnels de droit sont sous ce plateau. Nous parlerons d'une question essentiellement juridique. Est-ce que la CNI était-elle en compétence de pouvoir agir comme elle l'a fait, annuler les résultats dans certaines circonscriptions et accuser certains candidats d'avoir fraudé pendant le jour de scrutin ? On va lire cette décision de la CNI de façon brève pour que chacun ait un peu une idée de cette décision. Mais avant que je donne la parole, je m'avais rapidement la lire un peu, rapidement pour donner un peu du grain au moudre à nos téléspectateurs. Voici de façon brève ce que dit la CNI, faisant suite à son communiqué de presse numéro 85, bar CNI, bar 2023, du 23 décembre 2023, relatif à la mise en place d'une commission d'enquête sur la perturbation du déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023, notamment par des actes de violence, de vandalisme et de sabotage perpétés par certains candidats mal intentionnés à l'endroit des électeurs, de son personnel, de son patrimoine et du matériel électoral. La Commission électorale nationale indépendante republique la décision numéro 001, bar CENI, bar AP 2024, du 5 janvier 2024, portant annulation des élections législatives, provinciales et communales et des suffrages dans certains bureaux et centres de vote. Cette décision a été prise sur pied des articles 29, 30 et 31 de l'organique numéro 13, bar 012, du 19 avril 2013, portant organisation et fonctionnement de la CNI, tel que modifié et complété à ce jour. Je crois qu'on peut s'arrêter là. L'essentiel a, je crois, plus ou moins été compris. Bienvenue à toutes et à tous. On ne parle pas d'invalidation, mais annulation des résultats, comme on vient de le lire, mais les juristes, le professionnel d'adoption de ce plateau vont devoir nous expliquer. Alors, deux professionnels de droit, professeur Carlos Mobili, il est professeur de droit, il enseigne dans plusieurs universités à travers la ville de Kinshasa. Maître Oscar Mobili, notre consultant maison, il était déjà là pour cette question, il revient pour, disons, échanger, pas forcément débattre, mais échanger avec le professeur Mobili, qui n'a suivi l'émission de Maître Oscar Mobili, il faut qu'on le dise, il n'a pas été d'accord avec les arguments, à développer Maître Oscar Mobili, et il vient donc répondre à ce qu'il trouve comme étant, ce qu'il ne trouve pas comme étant correct. Alors, professeur Carlos Mobili, bienvenue dans cette émission, nous vous donnons la parole. Merci, Dan, j'ai salué encore les confrères Maître Mobili, bonne convalescence, bonne année. Non, vous avez été très sévère. Je ne dis pas que je n'étais pas d'accord, que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit, et totalement non, parce que vous savez que c'est un débat qui relève du droit administratif, et ce n'est pas un droit facile à comprendre ici chez nous, c'est que c'est un droit qui marche entre deux eaux. Aujourd'hui, donc, hier, c'était un droit qui était assis sur la jurisprudence, contrairement à d'autres droits, tels que les droits pénales, les droits civils, les droits commerciaux, où il y avait un code, mais les droits administratifs n'avaient pas un code. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, où maintenant l'administration, ses compétences sont maintenant formalisées, les droits administratifs tend à être plus codifiés. Alors, ce que, en les suivant, il a développé un aspect, une approche, c'est-à-dire d'examiner la décision de la CINI par rapport à la légalité, en interrogeant la source et de la compétence légale, et aussi en interprétant l'article 29, 30 et 31, où, selon lui, s'est posé la question d'où la CINI attirait la compétence d'annuler le scrutin de certains candidats. Pourtant, que dans la loi électorale à son article de 75, cette compétence d'annuler le scrutin s'il y a les irrégularités qui impactent aux résultats des votes ne sont que réservés aux juges électoraux. Voilà, si j'essaie un peu de résumer ce qui était sa position. Maintenant, moi, dans mon premier réflexe, c'était aussi comme ça que je... C'était ça aussi ma position. Mais après, j'ai eu le temps de lire et de voir les contours, les contextes, et de me référer à plusieurs jurisprudences des conseils d'État à Paris avec des théories, théories des circonstances exceptionnelles et théories des fonctionnaires des faits. Ensemble, j'ai dit non, non, la CENI est compétente. Et voilà, je vais commencer maintenant à m'expliquer. Premièrement, si vous lisez l'article 29, elle montre comment la CENI étant organe régulateur, organisateur, vous comprenez déjà des choses. D'abord, organe organisateur et régulateur. Si vous interrogez l'article 211 de la Constitution, je crois à l'UNEA 3, où l'on donne la CENI la qualité de vérifier la régularité du processus électoral. Ça, c'est sa première prérogative constitutionnelle. Et maintenant, quand on descend dans la loi organique, on reconnaît à la CENI ce pouvoir de recevoir, c'est-à-dire d'être saisi par le candidat, le témoin, les observateurs, les électeurs, sur tout ce qui est question des violations des textes légaux comme réglementaires en rapport avec le processus électoral. nationales. Donc, s'il faut revenir au fait, le fait qu'ils sont réprimés ou sanctionnés par la CENI, c'est fait au son documentaire, vous trouverez la détention illégale d'équité électorale, c'est-à-dire des machines à voter, bourrèges d'urnes, violence sur le personnel de la CENI, la corruption, donc, tous ces griefs impactent au résultat des votes. Donc, si on se mettait sur l'article 75, où l'on dit, où l'on reconnaît au juge électoral la compétence d'annuler le risque, si ces irrégularités impactent, on se met d'abord sur le plan des fonds qu'on peut annuler le scrutin s'il y a les irrégularités qui impactent au résultat des votes. Maintenant, la question, la compétence, est-ce que c'est clairement dit que la CENI est compétente pour annuler ? C'est là où le débat se trouve. Dans la technique d'interprétation d'une loi. Ça se résume par deux grandes méthodes. Il y a la méthode littéraire, c'est-à-dire interprétation à la lettre. Donc, vous lisez, mais vous ne trouvez pas là où on écrit que la CENI est compétente pour annuler. Mais, lorsque moi, je suis rentré dans l'interprétation téléologique, télé, c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire je suis allé interroger l'esprit du législateur électoral. Pourquoi il a donné, il a reconnu à la CENI le pouvoir organisateur et régulateur de recevoir les plaintes et les dénonciations et d'en délibérer ? Là, j'ai compris que non, non, c'était pour protéger l'élément axiologique, c'est-à-dire la valeur sociale protégée là, ce qu'il n'y ait pas un candidat qui puisse aller au-delà de son droit civil électoral. Parce que lorsqu'on parle des droits administratifs électoraux, de l'autre côté, il y a les droits civils électoraux. Les droits civils électoraux qui ont un droit subjectif reconnaît aux électeurs comme les droits au vote actif, reconnaît aux candidats qui ont les droits au vote passif, certains droits, mais il est limite. Quels sont ses prérogatives ? Mais qui sont limités ? D'abord, la qualité, les conditions d'être électoraux. Vous devez avoir la carte et être sous la liste des électeurs. Deux, et c'est ce qui est important, l'égalité des voix. Dans le suffrage universel direct, il y a l'égalité des électeurs. Chaque électeur une voix. Oui. Chaque électeur équivalent à une voix. Chez nous, il n'y a pas de grands électeurs. Chez nous, au Congo. Il n'y a pas de grands électeurs dans le suffrage universel direct, comme c'est le cas. Donc, vous pouvez être un millionnaire. Même Tisséke, le président, il n'avait que droit à un seul bileté de vote, à une seule voix dans le différent scrutin. C'est les droits civils électoraux. mais lorsqu'on revient aussi aux candidats, il y a les conditions d'éligibilité qui limitent les droits, les prérogatives de nous, les Congolais. Et là, d'abord, il faut reconnaître que les droits électoraux, c'est un droit d'exclusion, contrairement à d'autres droits. C'est sa particularité. Ce qu'on dit, Général Tangofort, Colonel Mamadou Ndala, malgré que vous vous battez pour les Congolais, vous êtes exclu des droits politiques. Vous ne pouvez être ni, vous ne pouvez pas être candidat ni électeur. On peut dire à votre petit frère de 17 ans qui est intelligent parce que vous n'avez pas 18 ans, vous êtes exclu. Mais on donne droit à votre grand-mère qui ne connaît même pas le président ni un candidat au village les droits de voter. Donc, c'est un droit d'exclusion. C'est encore une particularité. et ce droit-là d'être élu lorsqu'on est candidat, c'est conformément à toutes les limites pour battre campagne, pour être élu. être élu, c'est-à-dire vous réalisez la somme des différents suffrages. Ils voient, ils voient, ils voient, ensemble. Ça vous donne une quantité pour être élu. Pas par fraude. Mais lorsque quelqu'un, maintenant, fraude, fait le bourrage d'urne, c'est que il viole les droits civils électoraux des autres citoyens. C'est un mauvais citoyen. C'est que lui-même, il se donne des prérogatives de 2000 électoraux avec sa machine pour voler. C'est pourquoi la CENI comme pouvoir régulateur, la sanction, c'est toujours des prérogatives traditionnelles pour tout régulateur. C'est ça que régulateur. Police des roulages, régulateur. Surveillant dans une salle d'examen, régulateur. Donc, même si ce n'est pas clairement dit, mais lorsque seulement on sait que vous êtes régulateur, arbitre des matchs, régulateur, il a un carton rouge, vous avez ce pouvoir d'exclure ou d'annuler le scrutin obtenu par la fraude. Et cela avant la publication des résultats provisoires. Parce que si on n'annule pas, comment on va additionner le scrutin ici de la fraude avec les candidats qui ont compétu selon les règles du G. Voilà un peu je crois à la première prise de parole ce qui est là, c'est que moi je suis allé dans l'interprétation téléologique, c'est que j'ai voulu un peu interroger l'esprit du législateur électoral, les confrères il a trouvé qu'il allait peut-être de l'autre côté je vous repasse la parole puisqu'il vous a suivi religieusement et même notre spectateur certains qui sont juristes qui nous ont appelé plusieurs fois Mait Oskar voilà Mait Oskar Moubiaye je vous donne la parole aussi je vous donne aussi 12 minutes comme lui moi j'ai fait 12 minutes exactement c'est vrai c'est que vous savez écoutez merci beaucoup ce n'est pas moi qui est le régulateur je ne suis pas pouvoir régulateur de l'émission mais je suis très heureux de rencontrer mon frère puisque je considère que c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière et que la démocratie que nous chérissons tous se nourrit du débat malheureusement je constate que ici au Congo on n'aime pas les débats il en a le courage j'en ai le courage nous nous rencontrons si on s'enferme seul dans sa chambre on prend un micro ou alors on fait venir les journalistes dans son jardin on commence à parler et affirmer des choses sans possibilité de contradiction il n'y aura pas la démocratie je réponds à votre invitation sur demande du professeur puisque j'avais demandé que si on peut me contredire chacun est libre parce que je n'avais pas les monopoles du savoir je remercie nos téléspectateurs qui nous suivent beaucoup et qui selon ce qu'ils ont dit m'ont toujours apprécié et dont certains se sont dit cette fois-ci déçus d'autres ont voulu qu'on pousse encore le débat pour se faire l'opinion et enfin les autres ont estimé qu'ils me donnaient raison je ne viens pas là pour être acclamé j'ai mis en place l'état de droit en marche pour participer à la démocratie et la démocratie qui y est née dans notre pays depuis l'alternance nous estimons qu'elle doit être accompagnée et une démocratie s'est nourrie comme je l'ai dit tout à l'heure le débat voilà pourquoi je suis heureux alors et en même temps certains m'ont injurié moi je suis démocrate je trouve que qui aime bien châtie bien je voulais rassurer mes téléspectateurs qui me suivent que même quand ils m'injurient je comprends leur chacrin je comprends qu'ils soient sévères avec moi parce qu'ils ont confiance en moi qu'ils soient rassurés que je ne décèverai en aucun cas leur confiance maintenant le problème c'est qu'il faut qu'on évite certaines choses dans notre pays et là j'apporte la preuve que je suis de la société civile et que je n'ai pas de bord politique parce que chez nous il suffit qu'on puisse dire que la CNI a raison on est étiqueté de l'union sacrée et quand on dit que la CNI cette fois-ci n'a pas raison on est étiqueté de l'opposition donc vous avez la preuve je voulais d'entrée de jeu préciser que quand il n'y a aucune confusion à ce stade les irrégularités qui sont dénoncées ces irrégularités là n'ont aucune incidence quant à l'élection du président de la république certains ont dit comment possible puisqu'on a organisé les élections couplées ça voudrait dire les mêmes jours on a voté le président et les mêmes jours on votait les députés et que certains députés aujourd'hui accusés de fraudeurs sont dans le camp politique du président comment est-ce possible ils pouvaient voter pour eux-mêmes sans voter pour le président à cette question nous répondons de manière très claire et très scientifique s'il y a des doutes les gens peuvent les professeurs que j'avais suivi qui étaient trop critiques hier je crois qu'il a évolué je suis heureux que les gens évoluent c'est pour ça nous faisons le débat le scrutin présidentiel ne peut pas être entaché pourquoi ? parce que la question n'est pas de dire qu'il y a eu irrégularité ou qu'il n'y en a pas eu j'ai affirmé que dans toutes les démocraties du monde et dans toutes les élections du monde les irrégularités on en compte que ce soit en France où je vis berceau de la démocratie que ce soit aux Etats-Unis vous avez vu récemment Trump entré sur Capitole les gens sont dans la rue donc la question pour les contentions électorales ce n'est pas qu'il y a eu des irrégularités ou pas la question est est-ce ces irrégularités là selon la loi l'article 75 qu'a cité les professeurs est-ce ces irrégularités ont eu une incidence significative sur les résultats ça voudrait dire si on prend en compte les irrégularités et cela change l'ordre d'arrivée la réponse pour l'élection présidentielle c'est la réponse est non pourquoi quand vous prenez 82 candidats députés 10 fraudeurs 2 circonscriptions où l'on estime qu'il y a eu irrégularité quand vous prenez ça fait 0,25% maintenant j'ai dit ceci considérons parce que là on a ouvert ce qu'on appelle boîte de pandore considérons que les gens vont se dénoncer c'est une très bonne chose par rapport à ce que la CENI a fait considérons que les gens vont se dénoncer même quand ils vont se dénoncer admettons que ce soit flagrant et qu'on arrive même à 30% quand vous prenez ces 30% là vous les déduisez sur le pourcentage du président de la République et vous les déduisez sur le deuxième qui est Katoumbi Katoumbi ne pourra jamais atteindre le président de la République et donc ça n'impacte pas l'ordre d'arrivée c'est ça c'est que les gens doivent comprendre et donc comme ça ne peut pas impacter l'ordre d'arrivée on n'annule pas on dit qu'il n'y a pas une incidence significative donc l'élection présidentielle n'est pas à confondre avec ce qu'on est en train de constater maintenant pour les députés voilà ça c'est première observation oui et pour compléter c'est pour dire que le président la circonstruction électorale du candidat président de la République c'est le territoire national contrairement aux autres candidats députés dont leur circonstruction électorale peut être par exemple Founa Mouamba ou le territoire c'est ça un peu la différence merci très bien professeur et vous comprenez que là je suis très clair parce qu'il ne faudra pas que les gens confondent qu'on aurait touché à l'élection présidentielle non maître Oscar j'ai battu j'ai battu campagne pour le président de la République et je suis allé de Cananga jusqu'à mon village les gens qui vous parlent de Kishasa n'ont jamais été au village et donc maintenant quand j'ai dit maître Oscar j'ai battu campagne oui mais quand j'ai dit j'ai battu campagne j'ai apporté mon soutien Kennedy disait il ne faut pas demander à l'Amérique qu'est-ce qu'elle peut faire à l'Amérique de ce qu'elle peut faire pour vous mais demandez ce que vous pouvez faire pour l'Amérique ce qui se dit soutien au régime ne doit pas demander au régime ce qu'il doit faire pour eux mais ils doivent se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'Amérique et je voulais être très clair quand j'ai choisi en tant que société civile de dire que je bats campagne pour les chefs de l'État j'estimais qu'il était le même et le mieux placé à porter sur ses épaules notre destin entre semen et donc ses épaules et en cela dans ce que le professeur Carlos disait c'est Abbé Ciesse qui le disait n'est-ce pas Abbé Ciesse il disait c'est un révolutionnaire français il disait c'est nous peuples nous n'avons rien mais avec notre voix nous avons tout et au moment de l'élection c'est le seul moment comme quand on est face à sa tombe on y entre seul que vous soyez riche ou pauvre vous allez entrer au sol et les droits de vote c'est un droit qui nous rend Congolais tous égaux c'est dans cela que j'estime que j'ai mis en place l'état des droits en marche et que j'estime que les Congolais doivent être fiers d'eux-mêmes mais en tant que société civile je ne peux pas admettre l'illégalité des choses sinon vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire vous ne pouvez pas vouloir la démocratie et vous commencez à accepter des décisions illégales c'est comme ça qu'on fabrique les dictateurs j'ai acclamé monsieur Kadima et la CENI dans son organisation et je constate que maintenant la CENI est en train de pouvoir souiller sa propre oeuvre parce qu'au lieu de pouvoir amener le contentieux dans le cadre légal devant le juge la CENI ouvre le débat dans la rue là je dis c'est dangereux pour la démocratie ceci dit je le démontre alors je parle aux professeurs de toutes ces théories je ne partage pas avec lui ces théories fonctionnaire de fait tout ce qu'il a dit c'est pour ça c'est exceptionnel les circonstances exceptionnelles ça c'est du droit administratif nous ne sommes pas un droit administratif ici nous sommes un droit électoral maintenant je lui concède dans ce qui dit droit administratif électoral droit administratif civile ça je lui laisse la liberté de faire une thèse sur la division du droit parce qu'on dira aussi droit pénal électoral tout sera donc l'électoral sera au centre de tous les droits ça vous savez les Congolais sont trop savants donc je lui laisse cela mais je reste sur la décision c'est ce qui nous occupe une fois que j'ai élagué tout ce préalable le débat administratif va nous embrouiller pour rien alors nous revenons sur le droit sur la décision quand on attaque une décision on attaque sa légalité et quand on attaque la légalité d'une décision on se met sur le terrain juridique maintenant une décision peut être juridiquement mauvaise mais moralement bonne ou politiquement bonne ça voudrait dire qu'on se met sur le terrain moral ou politique moi je me suis mis sur le terrain juridique sur le terrain moral je ne suis pas d'accord avec le fraudeur j'ai combattu le fraudeur j'ai pris le risque de me battre pour que ma tate revienne à la barre vous ne savez pas le risque qu'on a couru bon heureusement que Katoumi n'a pas élu parce que ma tate serait devenue premier ministre et je ne sais pas ce qui allait devenir le procès Bokangolos mais je suis en train de dire aujourd'hui que monsieur Dan je sais chronométrer chaque fois que vous regardez la montre vous me mettez la pression je pense que vous allez encore me dire maître Oscar c'est tout comme ça moi j'aime avec le prof vous voyez quand il m'a demandé la parole il a pris dans mes minutes il ne faut pas faire des histoires chronométrer 10 minutes ça fait encore un monolithique déguisé nous sommes là si il m'interrompt il faut qu'on soit interactif et lui et moi nous avons été nourris au même mamelle nous nous comprenons c'est mon pouvoir quand même régulateur c'est mon pouvoir votre pouvoir régulateur mais à ce moment il faut pas que vous puissiez menacer non je n'ai menacé personne quand vous parlez avec quelqu'un vous regardez la montre vous dites fais vite non pas du tout en tout cas d'où je viens avec le prof Carlos c'est ce que ça veut dire nous savons débattre en occupant même la parole mais de manière civilisée au fait il pourra même récupérer dans mes minutes vous avez vu qu'il avait deux minutes ici donc je répondais pour dire que sur le plan moral maître Oscar je suis contre la tricherie je condamne en tant qu'état de droit en marche tricherie sur le plan maintenant juridique j'ai dit je suis contre la décision de la CNI pourquoi la légalité de la décision cette décision repose sur l'article 29 30 31 c'est ce qu'on appelle la motivation d'une décision quand on motive une décision ça voudrait dire on justifie sa position parce que sinon vous laisserez monsieur Kadima parce qu'il est CNI il va commencer à décider selon ses humeurs c'est pour ça on dit la décision prise sur le bas de l'article 29 30 que vous avez lu maintenant monsieur le professeur qui soutient la légalité de cette décision en lisant l'article 29 30 31 il ne verra nulle part où il est dit que la CNI peut annuler une circonscription ou encore moins où il est dit qu'il peut invalider les candidats terme très impropre à ce stade je le démontrerai quand j'aurai encore la parole ok donc ça c'est par rapport à cela mais je pense et je l'ai dit la dernière fois j'ai dit que la CNI peut avoir une clairvoyance et je dirais allez sans fausse modestie s'il avait eu au moins parce que quand on prend une décision juridique ça veut dire qu'il y a des conseils juridiques quand un conseil juridique conseille mal et que la décision est critiquée et on l'annule même ça veut dire qu'on a eu un mauvais conseiller juridique c'est pour ça je disais que dans cette illégalité ici si la CNI avait eu quand même allez des bons juristes ils auraient pu aller chercher à fonder leur décision sur l'article 211 de la constitution je l'ai dit la dernière fois mais ils ne l'ont pas cité c'est pour ça j'apprécie que le prof Carlos voulant justifier la légalité puisse aller chercher non pas sur ce que CNI a dit mais pour aller faire lui-même c'est une intervention d'un professeur ici on n'est pas là pour ses connaissances on est là pour ce que CNI a dit et on est dans les droits objectifs lui il est allé dans la constitution l'article 211 et CNI a cité qu'il me dise quelque part et la CNI a cité l'article 211 de la constitution la réponse est non maintenant j'en finis par là parce que moi-même j'avais invoqué l'article 211 j'ai dit s'ils étaient vraiment de bons juristes ils allaient chercher à asseoir leurs décisions sur l'article 211 cher professeur qui ne donne pas à la CNI le pouvoir de vérifier la régularité non ce n'est pas ce que l'article 211 dit l'article 211 dit donne à la CNI le pouvoir d'assurer la régularité maintenant nous pouvons faire le débat sur ce qu'on entend par assurer la régularité et en 2011 j'ai attaqué la décision de la CNI pour avoir annulé certaines circonscriptions et invalidé certains députés il y avait cette circonscription non là on n'avait pas invalidé on avait juste annulé le scrutin de cette circonscription en 2011 je m'étais fondé sur l'article 211 de la constitution pour dire quand on a le pouvoir régulateur on peut annuler sauf que la cour constitutionnelle à l'époque la cour suprême a dit que la CNI n'avait pas le pouvoir d'annuler et donc il y a déjà une jurisprudence qui existe en latin on dit il n'y a rien de nouveau sur la terre donc ce que la CNI vient de faire a déjà été fait sauf que ça a été sanctionné par la cour constitutionnelle maintenant est-ce que la cour une fois saisie de cette question pourra inverser sa jurisprudence c'est pour ça nous avons le débat nous souhaitons bonne chance mais en l'état en ce qui me concerne je considère que la CNI sa décision est totalement illégale illégale merci merci beaucoup alors professeur la CNI n'a pas cité les articles qu'a cité la CNI est-ce que juridiquement c'est fondé ou vous n'avez même pas cité ces articles de la loi de l'organique et vous allez revenir sur l'article de sens de la constitution et M. Oscar a ajouté qu'il y a une même jurisprudence ça fait quand même beaucoup d'éléments oui oui mais je suis j'ai dit au débit j'étais comme lui ma position était là la sienne mais après lorsque je suis allé dans l'interprétation téléologique je me suis démarqué dès la première de ma première position c'est-à-dire quoi certains juristes vous diront que on interprète une disposition légale lorsqu'elle n'est pas claire mais ce n'est pas ça mon professeur nous donne toujours cet exemple il y a une loi qui dit dans le camp militaire personne n'a droit d'élever la chèvre les porcs les moutons je vous souviens que c'est votre dernier tour de parole si vous pouvez vider votre argumentaire parce que je vais aller on n'est pas vite vous avez plus ou moins 12 minutes gérez-les parce que on dit parce que ces animaux mangent brûlent dévore les champs ou les jardins excuse mon frère vous m'avez un peu je peux aussi pour aider nos téléspectateurs remettez quand même que nous ne soyons pas parce que nous avons peu de temps que nous ne soyons pas dans je comprends c'est un style on ne va pas vous parler demander de parler comme un mécanicien mais si vous nous évitez un peu les adages les animaux les brûlent non nous sommes ici la question est mon frère répondez clairement est-ce que dans l'article 29 30 31 avez-vous vu là où la CENI tire sa compétence maintenant si vous me permettez vous prendrez aussi mes minutes on fait un interactif maintenant ce que vous êtes en train de dire vous qui aimez les droits administratifs vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la théorie de substitution des motifs ou des bases légales ça veut dire une décision administrative peut être reposée sur les articles mais les juges qui trouvent que l'article 29 30 31 n'est pas le mieux adapté peut faire ce qu'on appelle substitution des bases légales je suis publiciste et je fais les droits publics et je suis avocat en droit public et donc ce que le confrère est en train de faire est malin pourquoi ? il est conscient il doit le dire ici il substitue des bases légales à la décision de la CENI ça change le débat qu'il nous dise est-ce qu'il s'appuie sur 211 CENI c'est tel appuyé sur 211 non or CENI aurait dû s'appuyer sur 211 si on part dans ce cadre là nous pouvons discuter maintenant moi je critique CENI pour s'être appuyé sur des bases légales vides et ça dessus on n'a pas de fondement légal donc si vous faites la substitution des bases légales dites-le à ce moment-là on peut débattre ah là 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 attends c'est fondé donc ce qu'il dit c'est fondé non au début moi j'ai dit il a abordé une approche moi je vais avec une autre approche et le deux seront complémentaires vous voyez ce qu'il dit là moi quand j'ai lu les communiqués ou la décision de la CENI j'ai dit oui la CENI en s'appuyant sur les articles 29 30 31 n'a pas suffisamment motivé sa décision ça j'ai eu je ne sais pas si vous avez vu ma petite tribune quelle est la conséquence non non si vous étiez juge ici ici nous sommes en train non si vous êtes juge parce qu'ici nous sommes comme juge pour sanctionner la CENI quand quelqu'un vient avec une décision sans base illégale vous juge vous faites quoi en droit administratif professeur pour la beauté de ce débat vous restez comme juge critiquer la décision de la CENI moi je suis comme quelqu'un conseil juridique ou quelqu'un qui veut compléter ou couvrir ou défendre la position de la CENI c'est comme ça que ça va faire s'il vous plaît est-ce que vous pouvez d'abord non dans ce cas je crois qu'on a déjà pris une approche où nous allons très bien c'est-à-dire quoi on veut comprendre nous tous nous connaissons la décision de la CENI qui se limite aux articles 29 30 31 mais moi j'ai ajouté l'article 211 de la constitution ok et j'ajoute écoutez on est d'accord là on est d'accord avec vous on vous soutient on vous soutient c'est que la CENI d'abord est-ce que c'est fondé ou non d'abord c'est ce que la CENI a dit comme ça on pourra j'ai dit c'est fondé mais c'était insuffisant il avait encore d'autres arguments pour motiver sa décision et ce qu'il n'a pas pu faire c'est ce que moi je suis en train décomplété ok ok parce que j'ai complété dévant quelqu'un qui est averti donc ça veut dire qu'ici nous n'avons pas 12 minutes de quelqu'un 12 minutes nous avons 24 minutes nous deux et gère-les nous nous gérons nous-mêmes alors prof s'il vous plaît vous voulez m'exclure de mon propre non vous êtes là nous gérons alors prof quand vous dites qu'il y a eu insuffisance et démotivation c'est votre affirmation très bien quand vous attaquez une décision administrative vous savez avec moi que vous avez la légalité interne et la légalité externe la motivation ça fait partie de l'égalité externe je n'entre pas en détail vous comprenez vous et moi alors l'insuffisance et démotivation vaut annulation de la décision parce qu'insuffisamment motivé pour absence l'insuffisance et démotivation et l'absence et démotivation vaut annulation de la décision parce qu'elle n'a pas été motivée donc si vous admettez l'insuffisance et démotivation vous me donnez raison en disant que je n'ai pas motivé non pas nécessairement laisse moi d'abord laisse moi trois minutes et vous allez comprendre là où je viens parce que c'est aussi pédagogique cette émission c'est que nous nous retrouvons dans une situation très gravissime où il y a un tollé la clamère publique sur tout ce qui s'est passé par rapport aux irrégularités électorales un la CENI n'est pas une OPJ ou un procureur le procureur généraux était saisi à travers ces tollés cette clamère publique inactif désintéressé alors la CENI doit faire quoi la CENI recours à ce qu'on appelle la commission d'enquête chaque pouvoir organisateur à son sein a cette compétence de juge administratif spécialisé à l'université où vous avez étudié il y a ce qu'on appelle la commission des disciplines qui est une commission ad hoc pour sanctionner et là cette sanction ne se limite qu'à une sanction administrative et c'est ce que la CENI a fait la CENI ne poursuit pas des individus mais la CENI sanctionne c'est-à-dire le résultat de ce crédit ça c'est un deux la CENI en prenant cette mesure n'a pas sous les plans du droit procédural constitutionnel ne peut pas saisir la cour constitutionnelle avec le prêve documenté donc encore là il y a un fleuve entre la CENI sa commission d'enquête et la cour constitutionnelle que fait la CENI la CENI prend la décision et c'est là où j'évoque des théories il y a affaire RIS qu'il connait très bien de 1918 conseil d'état Paris France dans cette affaire le conseil d'état reconnaît à l'administration d'étendre ses pouvoirs lorsque l'administration est en face d'une situation grave et dans ce cas qu'est-ce qu'on vérifie on vérifie s'il y a un problème de crise cet arrêt dit même et il est c'est que l'administration peut atténuer le principe de légalité c'est là où lui il est lui il est dans le principe quand nous on enseigne les droits administratifs on commence par le principe de légalité c'est pour dire à l'enfant que lorsqu'on est une autorité administrative lorsqu'on veut prendre une décision il faut que cette décision ne puisse pas énerver la loi que cette décision puisse être appuyée par les textes légaux ou réglementaires ça c'est ce que nous enseignons c'est le principe de légalité mais dans la théorie des circonstances exceptionnelles on reconnait lorsque les circonstances sont graves que l'administration peut aller au delà des règles de ses compétences il connait cet arrêt un principe c'est ça oui c'est ce qu'on appelle théorie des circonstances exceptionnelles je vais vous donner mais la scène a prévoqué tout ça c'est pas un problème ah voilà c'est pourquoi j'ai dit il y a les candidats invalidés qui ont saisi déjà le juge administratif des droits communs les conseils d'état mais les conseils d'état il va se référer de ça même si la motivation comme le dit oui a été un peu faible mais de l'autre côté on connait parce qu'on va examiner les contextes dans lesquels la CNI a pris cette décision le conseil d'état peut mettre de côté le fondement juridique évoqué par non dans la théorie des circonstances exceptionnelles le juge contrôle lorsqu'il examine la décision comme telle de la CNI il examine selon trois critères premier critère il vérifie si la situation est grave et imprévisible est-ce que la situation n'était pas grave oui très grave est-ce qu'elle était imprévisible oui imprévisible qui pouvait s'imaginer que les gens pour frauder pouvaient coopérer avec les informations utilisées de la CNI pour leur donner le mot de passe pour ouvrir la machine leur donner des bulletins et pour commencer à voter vous savez qu'il faut avoir le bulletin vert qu'on doit faire des rouleaux qui pouvait imaginer ça qu'il y ait dans un bureau de vote où on devrait avoir trois machines des machines sont dehors dans des maisons c'est imprévisible deuxième critère on vérifie s'il y a eu le temps qui pouvait permettre la CNI à adopter une autre voie régulière or la publication des résultats provisoires au niveau lucidatif devrait se faire le 3 janvier donc la CNI est sous la pression de son calendrier électoral 3 et c'est le plus important on vérifie si suivez très bien critère on vérifie on vérifie si vous avez 3 minutes la décision vise l'intérêt général est-ce que la décision de la CNI ne vise pas l'intérêt général oui parce que le pays doit se débarrasser de politiciens immoraux les gens ne doivent pas croire qu'on devient parlementaire matriculé ce n'est pas la fonction publique c'est un mandat de l'état donc les médiocres doivent être dégagés et ce n'est pas la décision de la CNI et qui sera suivie par la justice pénale donc je trouve que ça par rapport à d'autres jurisprudences qu'on en a deuxième chose c'est la théorie des fonctionnaires des faits qui demande deux critères là il connaît l'affaire des conseils d'état de 1948 affaire Mario des conditions caractère des nécessités et d'urgence vous connaissez par exemple nous avons les professeurs de l'université de Kisangane ils étaient nommés pendant le RCD tous les gens qui ont terminé leurs études pendant le RCD pendant le RCD à l'époque du RCD du MLC est-ce qu'ils avaient des autorités compétentes non c'était des rebelles les agresseurs qui signaient leur bulletin leur diplôme mais au nom des théories des fonctionnaires des faits les droits administratifs reconnaît au nom des critères des nécessités et d'urgence c'est le cas où nous sommes la CNI se voyait seule la justice pénale le procureur inactif elle devrait procéder par ça et elle a sauvé la nation donc voilà un peu ce que je voulais un peu ajouter d'accord j'ai dit je répète ce qu'il dit c'est les fondements du droit administratif électoral mais là je termine en lui posant la question mais pourquoi ce réveil est tardif parce que s'il faut aller dans cette logique Demetri Moubiaye mon confrère que j'admire on veut interroger la compétence de la CNI pour invalider ou annuler l'escritain alors on va aussi interroger la compétence de la CNI tirée de quelle loi pour proroger les élections d'un jour à six jours merci beaucoup on va aussi interroger la compétence de la CNI parce qu'il a fait seulement par communiqué de presse merci beaucoup de donner la qualité à un électeur sans carte ou même avec une carte d'électeur de voter merci beaucoup donc tout ça si vous voulez dire que la CNI est aujourd'hui compétente par son communiqué par sa décision c'est qu'on va remettre aussi la cause en cause les élections des six jours ou des sept jours merci beaucoup et les votes et tous ceux qui n'avaient pas la qualité parce que pour avoir la qualité de l'électeur vous devez avoir la carte de l'électeur c'est l'article de la loi électorale merci beaucoup donc c'est ça un peu la logique c'est ce qu'il faut il faut être le temps de nous expliquer M. Oscar Moubiaï notre régulateur M. Dan qui a le pouvoir régulateur bon vous nous donnez 12 minutes à chacun je dois le dire vis-à-vis des téléspectateurs pour qu'on sache parce que M. Moubiaï n'admet aucune trichette vous avez dit 12 minutes à chacun vous me donnez aussi 12 minutes sauf que allez-y allez-y non il faut que ce soit non non je vais vous donner c'est moi qui vous donne le temps allez-y parler il va prolonger non 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 je vais prolonger vous allez prolonger comme la scène ok très bien c'est déjà un bel exemple parce qu'il faudra que nos téléspectateurs savent qu'il nous reste 5 minutes au chrono vous n'êtes pas obligé de le dire mais allez-y quand même allez-y allez-y moi j'aime la transparence gagnez le temps s'il vous plaît oui mais nous faisons écoutez nous faisons un débat public pour la nation sous d'autres cieux on aurait été rémunéré oui et là nous ne sommes pas rémunérés et ce débat que nous avons je crois quand vous en appréciez la facture quand je dis facture par rapport à la capacité la hauteur de la contradiction au dégré scientifique de ce débat vous n'en trouvez pas nulle part ailleurs que sur votre chaîne je ne vous fais pas une fausse publicité non 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 je crois pas j'y crois pas mais allez-y quand même je vous dis écoutez Rochefort a dit le refus d'une louange n'est qu'un secret d'être loué deux fois je tenterai de dire que dans de certaines chaînes on n'accepte pas les débats contradictoires et ces chaînes là qui ont excessivement cher nous n'avons peut-être pas de moyens d'y accéder et nous les sommes maintenant c'est pour emprunter son expression les médiocres prennent l'espace public et leurs fausses théories deviennent des réalités vous en avez vu hier un monsieur là Théodore Ngoï qui lui se sert de l'espace comme ça pendant une heure publiquement gratuitement pour parler de sa vie privée bon ça n'a rien à voir de son histoire je crois que la police des débats vous savez mon admiration pour le président comme l'état mais je pense que il ne faudra pas que trop de démocratie tue la démocratie en termes de police des débats on ne pouvait pas laisser ces messieurs parler de sa vie privée et donc vous avez des gens comme ça comme Théodore qui ne peut pas venir débattre avec nous pour qu'on lui démontre qu'il ne maîtrise rien les droits administratifs comme nous le faisons ici parce qu'il est pénaliste maintenant ceci dit pour revenir à mon frère Carlos nous retenons que nous étions ici pour parler de la légalité ou pas de la décision de la CNI une décision illégale ou illégale selon que elle repose sur un texte de loi ou pas la CNI a visé le texte de loi 29 30 31 vous-même vous n'avez pas eu le courage de défendre la CNI sur base de ça donc en conséquence moi maître m'étant reposé sur les articles visés par la CNI j'ai dit que sa décision est illégale et vous vous êtes allé chercher à justifier en allant vers la constitution à son article 211 par rapport au pouvoir régulateur je l'avais déjà invoqué autrefois et j'ai dû excusez-moi j'ai pu dire que dans mon émission précédente que si la CNI avait des juristes bon ils allaient chercher la justification dans l'article 211 et là le débat peut s'ouvrir mais moi je critique 29 30 31 vous vous m'amenez 211 si la CNI avait pris 211 je n'aurais pas été critique ok c'est ce qu'on appelle en droit substitution des bases légales vous vous avez apporté à la décision de la CNI la substitution des bases légales donc nous sommes plus sur les mêmes par rapport à cette substitution du pouvoir régulateur encore faudra-t-il qu'on définisse ce qu'on entend par pouvoir régulateur mais ce pouvoir régulateur quand on admet la fraude moi j'ai dit qu'il y a eu fraude mais quelle est la sanction de la fraude c'est qu'on annule le scrutin pas général dans la circonscription où il y a eu fraude vous comprenez c'est là que je disais au début que ceux qui sont en train de penser que la fraude peut entraîner annulation du scrutin au plan national c'est là il faut partout au monde quand il y a trichéry dans une circonscription en France il y en a eu en 2008 dans une circonscription on annule le scrutin dans cette circonscription là mais ces 82 candidats 82 candidats sont dans plusieurs circonscriptions à travers le pays l'incidence peut être grande non quand tu prends 82 candidats il y a plus de 174 circonstruites de l'annulation de scrutin dans 82 invalidé ou annulé ne pouvait pas influer sur les résultats de la présidentielle et vous donnez les arguments non non ça je l'ai déjà dit dans cette émission on n'y revient plus je suis clair avec vous et je ne pense pas que le prof va me contredire le fait d'annuler une circonscription électorale n'entraîne pas l'annulation générale du scrutin n'est ce pas en matière de fraude j'ai déjà indiqué qu'il n'y a pas qu'au Congo on peut parler de fraude électorale de fraude électorale la sanction de fraude électorale c'est l'annulation du scrutin dans la circonscription ce qui n'annule pas la circonscription du chef de l'état qu'il ne faut pas confondre avec une circonscription d'un député le chef de l'état a une circonscription nationale et un député a une circonscription locale n'est ce pas et quand il y a fraude on annule le chef de l'état c'est comme si sa circonscription électorale c'est la somme de toutes les circonscriptions électorales pour les législatives donc j'ai démontré ici que le débat parce qu'il y a des confusions dans la rue et on en a même vu aussi à la cour constitutionnelle avec monsieur Théodore Ngoï qui tente à entretenir des confusions entre les irrégularités dans les circonscriptions comme pour dire que ça entraînerait l'annulation de l'élection au plan national non ça c'est déjà clair maintenant notre débat qui est sûr est-ce que la CENI peut annuler le scrutin dans une circonscription ou peut invalider c'est ça le débat sur ça c'est là où je me distancie de la CENI évidemment en jouant le contrepoids pour que la CENI se ressaisisse et ne se laisse pas emporter dans l'opinion internationale vous m'avez parlé ici d'Herman Cohen je trouve qu'il a manqué l'occasion de se taire il est américain et donc les Congolais n'ont aucun pouvoir d'appréciation de l'élection américaine et les Américains n'ont pas à nous donner des leçons moi état de droit marche si je demande qu'on donne aux Congolais les visas pour aller observer les élections américaines et voir ce qui s'est passé aux dernières élections et demander qu'on annule je ne pense pas qu'on peut même me laisser passer à une chaîne de télévision américaine donc c'est là que je suis en train de militer pour que nous devenions souverains et grandes puissances c'est en cela que j'ai dit que le chef de l'état entrant et sortant ou sortant et entrant était le mieux placé parce qu'il était candidat pour notre souveraineté par rapport au candidat des étrangers vous allez voir ils vont commencer à passer à la télé avec le français de caviar vous savez que Herman Cohen a dit que vaut la parole de Herman Cohen dans une élection nationale c'est une émission eux-mêmes ils sont en train de se battre pour lutter contre l'intrusion de la Russie dans leur élection pourquoi ils vont s'introduire chez nous c'est ce que vous avez appelé autrefois les personnalités politiques des Macron des De Vrijan ces gens-là n'ont pas droit à la parole pour les élections de chez nous je vis avec eux et je suis avocat au sommet de leur société je peux les dire sans crainte parce que je suis déjà mentalement de l'économiser donc je ne vois pas où les américains viennent parler si Herman Cohen est conçu maintenant bon maintenant les confrères ont affirmé beaucoup de choses qu'il n'y avait pas les codes administratifs tout ça théorie des fonctionnaires tout ça on connaît mais ça c'est du droit administratif nous sommes ici un droit électoral maintenant je vous démontre la faiblesse de la décision de la CENI et sa dangerosité vous dites que la CENI peut être une commission d'enquête on est d'accord et je suis d'accord avec vous là-dessus mais où vous avez déjà vu une commission d'enquête qui sanctionne quelqu'un sans qu'il ait entendu au préalable n'est-ce pas là une violation des droits de défense un deux où vous avez déjà vu qu'on puisse refuser à la personne en portant atteinte à son droit fondamental on ne l'a pas entendu et puis vous parlez j'ai parlé d'annulation du scrutin c'est qui est logique ça veut dire que le match a été mal joué on ne dit pas on dit tout le monde reprend à zéro c'est pour permettre égalité de chance annulation du scrutin mais qui doit annuler le scrutin ce n'est pas la CENI la CENI doit faire sa commission d'enquête demander à la cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle annule le scrutin c'est le juge électoral pas la CENI parce que la CENI ne peut pas être jugée partie et là organiser les élections elle-même commença à dire on a triché on a volé la machine la nuit les jours je ne sais pas mais toujours est-il que ce que la CENI a ignoré et le conflit est en train de le dire ici il y a le droit pénal électoral dont les sanctions relèvent du droit commun ce qui n'entre pas dans les contentions électorales quand vous dites on a volé la machine n'est-ce pas ça c'est une infraction est-ce que mais tant que le juge n'a pas encore condamné le voleur est-ce que la CENI a le pouvoir de dire allez il pointe car l'os du doigt il est voleur il devient voleur public non il faut attendre que le juge constate le vol et que ce vol là quand le juge va le constater et que la personne est condamnée pour que la personne devienne inéligible il faut que le jugement devienne définitif et donc dire que vous avez invalidé un candidat ça voudrait dire que vous l'avez rendu inéligible et les causes d'inéligibilité sont prévues à l'article 10 de la loi électorale ce n'est pas Carlos qui va me contredire maintenant si vous me donnez deux minutes et j'en ai fini ou une une minute alors Carlos qui a évolué qui a été critique il faut avoir le courage mon frère nous nous prenons le courage pour l'intérêt de la nation c'est pour ça vous nous verrez toujours constants hier vous avez été critique contre la CENI en vous appuyant sur l'article 52 j'aurais bien voulu une émission avec vous parce que vous vous étiez en train de soutenir qu'il y a eu violation de l'article 52 il y a eu violation de l'article 6 Théodongue il dirait même que toute la loi électorale avait été violée bon très bien maintenant là il y a un problème le problème c'est celui-ci vous ne tirez pas les conséquences légales de ces violations les conséquences légales des violations entraînent annulation du résultat si l'article 75 les irrégularités ont entraîné une incidence significative et nous vous avons démontré ici que bon nous n'avons que l'élection présidentielle et là nous avons démontré l'irrégularité ne pouvait jamais permettre que Katoumbi rattrape Tchiseguet c'est ça la sanction si Katoumbi pouvait par l'irrégularité là si on la prend en considération pouvait attraper Tchiseguet là on dit bon on annule mais là quelqu'un a 18% même si on lui donne 40 il n'attraperait jamais Tchiseguet donc là pourquoi nous sortons les contentieux présidentiels de ça maintenant si nous attendons et nous demandons à ce que la CNI publie vite les contentieux des députés et là on verra comment on applique les lois mais là les contentieux au lieu qu'il aille vers le juge la CNI le maintient dans le couloir et on le met dans la rue donc votre article 52 une seconde juste votre article 52 où vous dites qu'on a dépassé la durée mais vous avez la loi électorale vous n'avez pas lu que la CNI avait le pouvoir de déroger sur l'heure quand on n'a pas fini la fin ça vous ne l'avez pas dit et là vous êtes d'accord avec moi mais vers la fin vous qui êtes un très bon juriste vous avez constaté que vers la fin la loi électorale dit tout ça la dérogation parce que là au moins la CNI a le pouvoir de dérogation et là au moins la loi lui en donne pouvoir et compétence et vous avez vu que la loi dit que la CNI peut déroger sur l'heure de clôture de vote même les jours mais dans quelles conditions dans l'esprit d'égalité de vote quand nous prenons ton interprétation théologique dans l'esprit d'interprétation de vote la CNI peut aller même jusqu'à 5 jours tant que l'égalité de vote tout le monde n'a pas voté c'est possible c'est possible parce que là chaque bureau a 630 électeurs et tous les calculs fait qu'on ne peut pas dépasser 48 heures même si tous les électeurs mais qui a le pouvoir d'appréciation le problème le problème professeur Carlos il y a le militaire je vais calculer c'est-à-dire 2 minutes par électeur dans le bureau dédié aux gens que la CNI peut déroger et si la CNI peut déroger vous êtes d'accord avec le dérogation il peut déroger et dans l'esprit d'égalité de vote l'idée c'est que tout le monde vote l'idée c'est ne pas qu'on se précipite c'est ça l'idée et donc la CNI de ce côté-là je la soutiens je vous souhaite de nous avoir suivi la télévision c'est le temps merci beaucoup d'avoir été avec nous mesdames et messieurs nous sommes dans la vie de cette émission ceux ceux qui souhaiteraient également assister ou participer à ce genre de débat vous avez des avis contraires à ce qui vient d'être développé ici venez nous serons là appelez-nous CongoBuzz va vous recevoir au revoir Générique